Bon, je sais très bien ce que vous pensez. A chaque fois que vous arrivez chez votre garagiste pour déposer la voiture, vous vous dites, je vais me faire allumer, j'y connais rien, ça va mal se passer. Bon allez, je vais essayer de vous donner quelques tuyaux pour que vous soyez plus à l'aise et peut-être pas vous faire avoir. Bon, déjà le choix du garage va quand même être assez important. Essayez de trouver un garage que quelqu'un vous a recommandé, qu'un ami connaît ou que vous avez entendu parler d'une connaissance qu'il allait à tel endroit, c'est déjà un bon point. Si vous allez à l'aveugle dans un garage, vous avez quand même déjà plus de chances d'avoir des problèmes. Donc déjà, choisissez bien le garage. Alors c'est vrai que quand vous cherchez les garages, vous n'avez pas forcément beaucoup d'avis sur Internet. Ce n'est pas comme les restaurants où on trouve des fois 300, 400 ou 1500 avis. On a des fois un ou deux, c'est difficile à juger. Sachant qu'en plus, il y a des garagistes qui sont complètement adeptes du mettre des faux avis pour faire croire que tout se passe bien chez eux. Alors du coup, ce n'est pas du tout le cas. Mais bon, essayez quand même de regarder s'il y a des avis, ça vous donne déjà un ordre d'idée. Bon voilà, vous avez choisi enfin votre garage. Quel est le premier réflexe qu'il va falloir avoir lorsque vous arrivez pour une révision ? Le réceptionnaire ou la personne à l'accueil va réceptionner votre voiture. Déjà, s'il n'y a aucun prix d'affiché sur l'ordre de réparation, posez-vous des questions. Demandez un prix, un chiffrage. Parce que quand vous allez revenir, le soir, ça se trouve, on va dire « Ah pas même si on vous a fait la révision, on vous a fait la grosse révision à 500 ou 800 euros. » Alors qu'il n'y a peut-être pas forcément besoin. Demandez déjà dès le matin ou dès l'après-midi à partir du moment où vous la déposez « Combien ça va me coûter ? » et « Qu'est-ce qui va être fait sur le véhicule ? » Voilà, comme vous connaissez votre voiture, vous savez sûrement déjà ce qui a été fait dessus. Si vous ne savez pas, essayez de lui demander conseil. S'il vous dit « Ah ben là là, il faut tout changer à ce kilométrage-là », demandez-lui « Ah bon, mais est-ce que c'est vraiment en corrélation avec le plan d'entretien ? » Essayez de lui demander un papier récapitulatif juste pour dire « Non, mais je voudrais bien déjà savoir qu'est-ce qui a changé à tel kilométrage » ou « Tous les 5 ans » ou « Tous les 10 ans », comme les courroies de distribution par exemple. Si en tout cas vous avez des doutes sur une pièce qui est à remplacer, si le garagiste vous dit « Si, 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 il faut absolument la remplacer », alors il faut quand même savoir que ce n'est pas non plus souvent à la minute. À part si vous venez au garage parce que la voiture fait du bruit, énormément de bruit quand vous freinez. S'il vous dit « Il faut remplacer les plaquettes », il y a de grandes chances que là il faudrait remplacer les plaquettes. Mais lors de la révision, s'il vous dit « Il faut remplacer tous les filtres », vous pouvez déjà dans un premier temps lui dire « Moi je préfère qu'on remplace déjà le filtre à huile, qu'on fasse la vidange, et éventuellement le filtre pour la climatisation. » Mais pour les autres filtres, je vais regarder dans mes factures, je vous rappelle plus tard, ou alors j'aimerais bien avoir le plan d'entretien. Si vous n'êtes pas dans un garage de la marque de haute voiture, il ne pourra peut-être pas forcément sortir le plan d'entretien, même si maintenant on a plein de logiciels qui permettent de le faire. Donc bon, il ne veut peut-être pas vous le montrer parce que justement il ne vous dit peut-être pas la vérité. Si vous êtes dans le garage de la marque de haute voiture, ils sont obligés de vous sortir le plan d'entretien. Donc là, vous saurez exactement ce que le constructeur de votre voiture a déterminé à tel ou tel kilométrage. Donc là, vous pourrez comparer et voir visuellement avec vos yeux s'il vous dit la vérité ou non, ou s'il force un petit peu sur certaines pièces à remplacer. Normalement, sur Internet, vous pouvez quand même trouver les plans d'entretien de votre voiture en tapant la motorisation. Mais si vous avez acheté la voiture neuve, depuis environ 4-5 ans, voire même un petit peu plus, ils sont obligés de vous fournir le papier avec l'intégralité du plan d'entretien. Donc cherchez peut-être dans votre documentation que vous avez dans votre boîte à gants ou que vous avez mis chez vous. C'est peut-être déjà écrit là-dedans. Bon alors, deuxième petit point, une fois que vous avez déterminé ce qui va être fait sur votre voiture, c'est surtout de bien préciser à la personne qui vous a accueilli de ne rien changer sans votre accord. Donc vous lui dites, vous regardez, ils font la révision, donc ils vont contrôler plein de choses sur votre voiture. Vous leur dites s'il y a des pièces à remplacer, s'il y a des choses qui sont... Vous me tenez au courant, vous m'appelez et vous me faites un devis téléphonique s'il vous plaît. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de garages qui remplacent les plaquettes de frein. Sauf qu'un jeu de plaquettes de frein dans un garage, ça vous coûte au moins 150, voire 250 euros en fonction des voitures. Je peux vous dire que vous avez dit, ok pour la révision, il n'y a pas de souci, j'en ai pour 300, 350 euros. Sauf que vous arrivez le soir, bam, 600 euros. Ah bah oui monsieur, on a vu que les plaquettes étaient foutues, on ne pouvait pas vous laisser partir comme ça. Non, ils ne peuvent pas vous obliger à remplacer les pièces. Ils doivent normalement vous appeler, vous dire, voilà, les plaquettes sont à remplacer, ça va vous coûter tant, est-ce qu'on le fait ? Est-ce qu'on ne le fait pas ? S'ils vous disent, oui, la voiture est très dangereuse, vous ne pouvez pas rouler comme ça, le seul qui peut vous interdire de rouler, c'est le contrôle technique. S'ils voient qu'il y a un point qui est critique, donc vraiment un danger imminent, il peut vous laisser le droit de rouler une seule journée avec la voiture et après vous êtes obligé d'immobiliser le véhicule et de faire les réparations. Après vous allez me dire, quand il vous appelle et vous dit, il faut remplacer les plaquettes de frein monsieur, elles ne vont pas durer longtemps, ça ne tiendra pas à la prochaine révision. Là, il y a une seule façon de savoir si c'est vrai ou non, c'est surtout par rapport à si vous avez déjà entretenu votre voiture auparavant et si vous avez déjà changé par exemple la plaquette de frein. En fait, tout simplement, si vous avez déjà remplacé plusieurs fois vos plaquettes de frein, votre voiture a peut-être 120 000 km, vous avez peut-être déjà remplacé deux ou trois fois en fonction de comment vous roulez. Là, il vous appelle, vous lui donnez pas un accord tout de suite, il vous dit, oui, oui, attendez, je vous rappelle dans cinq minutes, dans dix minutes, j'ai quelque chose d'autre à faire. Vous essayez de vous souvenir, vous allez essayer de retrouver vos dernières factures sur des plaquettes de frein ou des balais. Parce que si la dernière fois que vous avez changé vos balais d'essuie-glace, c'était il y a trois mois, il vous dit que vos balais sont morts, bon, là, il se fout de votre gueule. Si vous les avez remplacés il y a deux ans, bon, là, il dit que c'est vrai, les balais sont peut-être morts. Pareil pour les plaquettes de frein. Si vous avez remplacé, vous avez vu que les deux derniers jeux de plaquettes que vous avez changé, c'était tous les 30 ou 40 000 km, que là, celui-là, il a fait 15 000, c'est que où il y a un problème, du coup, il va tout bêtement vous remplacer les plaquettes de frein et pas résoudre le problème au niveau des freins, ou alors, il essaie juste de vous la mettre à l'envers. Donc là, soyez vigilant et essayez de vous souvenir, même quand vous déposez la voiture au garage, déjà avoir regardé un petit peu vos factures et vous souvenir de ce qui a été fait sur la voiture. Voilà, là, c'était tout ce qui concernait l'entretien de la voiture, donc ça, normalement, c'est plutôt facile. Là, il va y avoir un petit point un petit peu plus sensible, c'est lorsque vous allez déposer votre voiture pour des pannes, des bruits ou des problèmes de dysfonctionnement électrique, des anomalies électroniques. Voilà, là, c'est vraiment un petit peu plus technique. Il va falloir, dans un premier temps, quand vous déposiez votre voiture, donner le maximum d'informations sur le problème que vous avez. Comment ça se produit ? Quand ? Le nombre de fois ? À chaud, à froid, J'étais dans une montée, j'étais au ski, j'étais en train de freiner, j'ai tourné à droite, à gauche. Plus vous donnerez d'informations au garagiste, plus il sera à même de pouvoir mieux diagnostiquer. Si vous lui dites, j'entends un bruit à l'avant, nous, parfois, on va essayer les voitures et, en fait, moi, j'entends un bruit qui me paraît très dangereux, on résout ce bruit-là, mais, en fait, le client, lui, il entendait un petit bruit qui, en fait, n'a rien à voir avec le bruit que moi, j'ai entendu que je soupçonnais être dangereux. Il faut vraiment bien cibler le problème que vous avez. Si vous entendez un bruit, par exemple, n'hésitez pas à demander au garagiste d'aller essayer la voiture avec lui pour lui faire écouter le bruit, pour bien que vous parliez de la même chose dans la voiture. Parce qu'il peut très bien vous dire, ah ben, on a retrouvé le problème, le bruit, c'est telle pièce dans la voiture, hop, vous allez remonter. Alors oui, effectivement, il y a un bruit. Il y a parfois des bruits auxquels vous vous habituez, que vous n'entendez plus à la longue, qui, lui, par contre, le garagiste va l'entendre immédiatement et qui va dire, ah ben ça, c'est tel problème, il faut vraiment le résoudre, et voilà, il va partir sur cette idée-là. Alors que vous, en fait, c'est un bruit qui est autre. Celui-là, vous aviez fait abstraction depuis bien longtemps. Donc voilà, soyez précis et n'hésitez pas à aller demander un essai avec même le mécanicien ou le chef d'atelier, le réceptionnaire, avec quelqu'un du garage pour faire vraiment écouter le bruit, pour que vous parliez de la même chose. Si c'est pour une panne et qu'il vous dit, voilà, j'ai trouvé le problème, n'hésitez pas à lui poser plein de questions sur le pourquoi, comment, comment ça se fait, est-ce que ça peut se reproduire, qu'est-ce qui s'est passé, c'est une pièce d'usure. Essayez de voir s'il ne s'embrouille pas dans son dialogue, s'il a l'air sûr de lui, s'il dit, non, mais ça, vous n'en faites pas, on connaît très bien, sur tel modèle, on le change régulièrement, là, ça peut rassurer. S'il vous dit, oui, on est tombé sur le défaut, machin, oui, ça ressemble bien à un problème sur le capteur, enfin, poser les questions, même si vous n'y connaissez pas, juste, et ça s'est produit comment, pourquoi, est-ce que ça doit se reproduire, est-ce que chez les autres marques, ça se produit aussi, à quoi ça sert, voilà. Toutes ces petites choses-là peuvent un peu vous donner un petit peu sa réaction, s'il a l'air un petit peu perdu dans ses explications, c'est peut-être qu'il n'est pas du tout sûr, en fait, de ce qu'il est en train de remplacer, il va peut-être vous faire remplacer des pièces, et que du coup, ça ne sera pas forcément la bonne solution, et que ça ne résoudra peut-être pas votre problème. Voilà, la vidéo se termine, j'espère que vous avez aimé, surtout, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne, j'espère que les petites astuces vous auront bien aidé pour les prochains rendez-vous chez le garagiste, et à bientôt sur Mécanique Auto.